hello bonjour tout le monde alors je reviens aujourd'hui comme je vous ai promis ce matin en fait là c'est le petit jour le mercredi j'ai discuté vite fait il y a mes enfants qui sont à la maison c'est prévu qu'ils fassent avec moi la brioche la pâte la brioche je leur ai dit deux en un en même temps je vais vous apprendre on va leur faire ensemble ouais c'était chou et tout après sont partis vaquer à leurs occupations je leur ai dit mais on doit on doit on doit quand même s'y mettre et bah là j'ai pris le temps en fait j'ai je vous ai mis le tableau pour commencer et vous donner la recette de la pâte à brioche vraiment une très bonne recette que je faisais en boulangerie chez l'un des meilleurs chez qui j'ai appris en fait vraiment et donc voilà donc je voulais vous donner un petit peu surtout par les temps qui court c'est devenu difficile tout est devenu cher bonjour bonjour tout le monde bonjour 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 tout le monde donc aujourd'hui on va juste voilà partager une recette cuisinée ensemble ça sympathiquement et prenez pas trop la confiance pas parce que vous voyez genre sympathique ici avec les recettes que que vous croyez que je vais pas mener les combats que je dois mener que genre vous allez m'acheter ou m'intimider elle est gentille celle là elle est sympathique c'est bon vous allez pas me prendre pour une rigolote pour d'autres sujets d'accord je mets en garde ceux qui prendraient trop la confiance avec moi mais qu'est ce que j'allais dire non non plus pour rigoler un petit peu mais surtout là vraiment je vous donne ça parce que franchement quand je vois que tout est devenu cher hier 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 ou avant d'hier je suis partie ouais au marché un rechef des cardons qui font 4 euros le kilo d'accord 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 avec tirer à 2001 d'accord d'accord merci merci ouais bon on est là on n'est pas obligé d'être tous d'accord mais bon voilà c'est pas il n'y a pas de haine il n'y a rien de tout ça mais bon voilà après un moment donné il faut vraiment avoir des arguments de fond je dis pas qu'il y en a pas de leur côté aussi mais il y a des choses font un peu calmer le jeu quoi pas dire n'importe quoi le problème c'est que il se focus que sur une vision c'est djilou il ya beaucoup d'athées et c'est pas le problème mais il se focus que sur une vision de l'islam en croyant qu'elle est homogène et je rebondirais pour dire que la bêtise elle est chez tout le monde elle n'est pas propre aux religions elle est propre à l'être humain elle est propre à l'être humain surtout et avant de croire que oui tous les athées ont la vérité absolue c'est pour ça grâce aux athées qu'il n'y a pas de guerre on les a vu les guerres qui ne sont pas pour les religions et où que tu tournes le visage souffre au drapeau maintenant on nous parle de la syrie un ex de al qaïda qu'on rebaptise et qu'on replace souffre au drapeau pour vendre la démocratie bien dit occidentale c'est du n'importe quoi donc faut bien dissocier les dits dirigeants du peuple a toujours été comme ça de tout temps de toute façon c'est plus vous donner de la tête de toute façon sincèrement voilà et donc c'est très anxiogène quand on voit tout ce qui se passe et mais par contre la crise économique on la sent bien tout le monde peut la sentir surtout si vous avez plein d'enfants voilà quoi c'est normal tout est devenu cher même des personnes isolées n'arrivent pas à joindre les deux bouts des personnes retraitées n'arrivent pas à joindre les deux bouts voilà donc moi je le fais vraiment dure dans une manière c'est pas chou micha tv ou cma tv mais je le fais vraiment dans une logique de partage on parle de tout sur ma chaîne que ce soit l'histoire soit l'actualité niveau voilà des enjeux contre l'éducation l'éducation sexuel des enfants en milieu scolaire on est des citoyens engagés surtout et et avant tout et après peu importe notre philosophie de base vous comprenez donc les enfants faut les protéger c'est très clair et et là voilà bon genre je suis en mode détente parce que là faut à un moment donné décélérer on peut pas toujours être tout le temps et surtout pour partager pour pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens et des fois qui achètent des produits et qui n'ont pas un résultat optimal escompté parce que voilà il ya des choses à savoir si vous devez faire par exemple notamment là dans le cadre où je vais vous montrer un peu la pâte à brioche histoire et puis vous pouvez décliner plein de choses à partir de cette pâte là vraiment vous faites des cramiques des craquelins des beignets des pâtes ouais vous pouvez faire plein de choses des peaux au raisin vous pouvez faire oui des sandwichs fourrés sucrés salés vous pouvez faire des pâtes à hamburger et moi je sais ce que je fais ici à la maison avec mes enfants bonjour la philosophe allez allez bonjour bonjour je parle de tout à la hall ok bonjour et donc voilà on échange et là je veux juste vous montrer un petit peu voilà les erreurs à ne pas faire quand vous voulez faire de la bonne pâte à brioche il vous faut impérativement de la pâte à pain d'accord parce que la farine que vous trouvez dans les produits de base pour la pâtisserie en fait en réalité c'est des déchets du son du blé la farine à pâtisserie que vous voyez par une pâtisserie qui est comme ça c'est les ce sont les déchets du blé c'est à dire vraiment une fois qu'on a passé à plusieurs tamisages il ya le son avec la farine de blé complet quand vous passez le premier palier du tamisage vous avez le blé dit complet complet c'est à dire vous avez les sons le son avec l'écorce et avec le blé à l'intérieur qui a été déjà moulu ce qu'on appelle le blé complet c'est là oui c'est quand même là où il est beaucoup le pain il est le plus riche en fibres d'accord ensuite il ya le second tamisage et plus vous tamisez et alors le dans le blé il ya du gluten il ya du gluten après tout dépend comment on a cultivé le blé avec les ogm et tout faire attention mais si vous avez des blés anciens des blés sans sans additif et tous ce sont les meilleurs on dit pas qu'on a on y a tous accès et l'idéal c'est d'aller en mêlerie ou en voilà auprès d'un d'un moulin ou quoi ou d'un d'un grossiste qui vont des farines mais le problème c'est que dans beaucoup de farine ça si on doit parler un peu du pain mais c'est bien parce que deux en un vous allez mieux pourquoi je dis tout ça ça va vous permettre de mieux voir le monde dans lequel on vit surtout au niveau de l'alimentaire parce que moi au début j'étais complètement novice comme vous cherchez à faire mes pains cherchez à faire mes pâtes à brioche tout ça j'avais pas la même qualité je comprenais pas pourquoi je comprenais pas pourquoi donc vous allez comprendre pourquoi vous c'est des fois vous n'avez pas la même qualité ce qu'on vous vend sur sur le marché vous n'avez pas forcément de la bonne qualité et ça vous pousse à consommer et puis plus tard il ya plus d'une dizaine d'années moi j'ai fait une formation aussi en boulangerie et je me suis lancée aussi dans mon propre commerce j'ai travaillé chez un boulanger qui faisait de la banette donc j'ai je faisais je travaillais 13 catégories de pain des différences c'est à dire du pain à la châtaigne du pain à toutes toutes les sortes de pain et j'étais entre guillemets apprentie même à la trentaine d'années peu importe ça m'intéressait et il me fait travailler comme un bonhomme c'est à dire que je faisais du 20 kg je prenais les chariots je les je les et il m'a dit tu vas apprendre il a voulu me faire pas regretter mais pour me montrer que voilà que c'était pas facile mais j'ai pas passé mon temps non plus à gratter les platines comme beaucoup d'apprentis et il gueulait beaucoup malgré tout je le remercie même si on s'est perdu de vue par la vie et quoi mais j'ai beaucoup appris avec lui je comprenais en fait j'ai compris plus tard quand je me suis mise en indépendante il me disait tu verras quand tu seras indépendante tu verras tout ce qu'on a à payer comment il vous arnaque là avec le boulanger qui vous vend j'avais j'avais le droit à toutes les critiques dans la tronche tu verras il fait il vend son pain 50 centimes mais qu'est-ce qu'il a mis dans sa farine et il vous vend de la merde c'est un peu un Jean-Pierre Coff j'avais le droit depuis deux heures du matin quand je travaillais avec lui et il me disait ouais t'es perfectionniste moi je le voyais pas en fait ça mais bref et il me gueulait dessus vous imaginez vous en avez pour 12 heures comme ça avec le recul j'ai beaucoup appris quand même et l'autre là il te voit son pain dans des fours industriels ventilés il te vend de la chapelure le soir même tu comment dire tu manges de la tu manges des miettes tu manges de la chapelure tu manges rien du tout tu manges du vent et lui fait des bénéfices il te vend un pain à 50 60 centimes faut te demander qu'est ce qu'il ya dans la farine c'est pas de la pure farine qui mélangé avec du soja c'est plein de voilà et il me racontait ça au début je comprenais pas trop je dis purée c'est un jaloux des trucs comme ça mais oui et ça joue impérativement sur la santé qu'on a et bonjour bonjour tout le monde à tous ceux qui nous rejoignent et donc il me racontait tout ça alors vous imaginez vous passiez des heures il y avait sa femme à côté de nous on travaillait ensemble on était à trois et elle elle était à la vente et lui ouais le gros bourrin mais franchement je comprends c'est pas un métier facile c'est pas un métier facile la boulangerie et il ya aussi beaucoup d'arnaques il ya beaucoup d'arnaques et lui il faisait vraiment franchement il faisait des trucs il voulait même pas montrer vraiment les recettes de pâtisserie il m'a axé beaucoup sur il m'a dit ça ça t'apprendra plus tard faut que tu persévères on verra on verra alors je vais pas te donner ça comme ça c'est pas le grade quoi en fait et je me suis beaucoup plus axé sur la sur la sur la boulangerie et j'ai beaucoup appris quand même franchement en quelques mois je travaillais comme un bonhomme vraiment voilà et j'ai dû arrêter parce que je me suis tapé une tendinite donc comme je vous disais je faisais plein de pain plein de pain bannette il n'y avait pas là il n'y avait pas là que celle il n'y avait pas la machine à faire les baguettes la tournée on faisait tout à la main avec les pointes des bannettes les fleurs de pain il prenait de la donc on cuisait les baguettes sur de la la sole en pierre on prenait de la farine brute meule de pierre et pour le bazar et le fleur le fleurage en fait c'était des c'est ça qui donnait un goût particulier et très bon d'ailleurs c'était à base de fleurage en fait c'est quand vous prenez la farine et vous la mettez sur le sur le tapis avant de de l'enfourner dans dans les fours à base de de noyaux noyaux d'olive donc tu avais le goût un peu du noyau d'olive des noyaux d'olive broyés réduits en en poudre en farine c'est avec ça qu'on faisait le fleurage franchement j'ai beaucoup appris et donc pour revenir à nos moutons comme on dit la pâte à brioche la pâte à brioche pour qu'elle soit optimale faut vous prendre de la pâte à pain comment donc la pâte à pain c'est de la pâte pour faire du pain moi j'ai pris quelque chose d'accessible pour que vous compreniez que je trouve pas mal bon c'est une marque vous trouvez au colreuth bonnie peu importe pain blanc c'est 6 ou 6 ou 7 euros le fil des cinq kilos là donc c'est accessible donc il y a une règle que vous devez comprendre en fonction de la farine et de la de la propension de la farine d'absorption plus plus une farine absorbe de l'eau plus elle est forte c'est à dire quand vous voyez qu'avec de la de la farine de pâtisserie ben vous mettez un peu tout de suite tout liquide tout collant c'est normal elle absorbe pas beaucoup mais elle est très liquide tout de suite pour ça vous n'avez pas les mêmes dosages faut le comprendre plus une farité plus une farine est forte et est éveillée à ce qu'elle soit pas je sais pas si elle farine de blé farine de blé malte ouais il met du malte il met des ont dit mais des antioxydants de préférence la mer c'est d'aller faut pas avoir ça n'est pas besoin de malte ça permet ça permet de pousser il y en a certains qu'est ce qu'ils mettaient ils mettaient de l'ammoniaque voyez donc ils mettaient un peu d'ammoniaque et ou du vinaigre pour pour renforcer comment dire la poussée en fait mais en réalité l'idéal l'idéal c'est la farine de blé pur 1 d'accord et éviter et regardez toujours dans les farines que vous prenez s'il n'y a pas de soja éviter le soja c'est pas bon au niveau des endocriniens et il ya plein de choses donc comme je vous disais juste pour reprendre la vie de fait alors une farine une farine de blé je vous fais un cours deux en un non non mais comme ça comme ça vous allez surtout mieux faire attention à ce que vous achetez vous aurez une vue beaucoup plus globale par exemple pour un kilo de farine sa propension de pain de pain c'est à dire quand on dit de pain ça veut dire qu'elle est forte en glu elle est sentie à être forte en gluten même il ya des boulangers qui vous vendent du pain mais c'est pas fort en gluten il ya du soja c'est très mélangé pour avoir un rapport optimal et puis vous voyez la baguette super grande et super grosse et vous avez l'impression de manger beaucoup de pain non vous allez digérer beaucoup plus vite oui parce que vous allez moins mastiquer d'accord il va pour ça qu'on disait même quand on fait des plats en sauce donc la propension de 500 millilitres à 600 millilitres d'eau ça dépend en fait la capacité la capacité d'absorption de la farine vous comprenez un autre une autre référence pour les concernant les oeufs les oeufs taille m c'est du 50 grammes calibré 20 grammes de jaune 30 grammes de blanc d'albumine blanc c'est à dire quand vous faites des recettes on vous dit 400 grammes vous avez une idée dans ces détails m vous êtes à du 50 ça va ça va bonjour tout le monde ça j'aime et tous les autres qui nous rejoignent c'est juste pour vous donner un ordre pour que vous compreniez pourquoi je vous raconte ça ça va vous servir pour plus tard je pense que c'est intéressant à savoir voilà donc maintenant on va on va s'y mettre depuis tout à l'heure j'ai mis un peu de lait c'est du lait entier et j'ai mis le beurre du beurre doux du vrai beurre le vrai beurre du vrai beurre il y a du 82% quand vous lisez c'est du 82% pas en dessous la majorité des beurres qu'on vous vend il y a du 82 mais il y a aussi du 60% c'est rempli d'eau de lait de et on vous arnaque c'est pour ça que des fois vous n'avez pas de voilà donc voilà donc ça c'est là 60% c'est rempli d'eau de lait de et on vous arnaque c'est pour ça que des fois vous n'avez pas de voilà donc voilà donc ça c'est là cuisiner toujours avec du lait entier des fois vous cassez avec un peu d'eau mais toujours c'est la balle si vous faites du demi-écrémé même que ce soit vos flancs tout ça vous aurez jamais des des bons des bons des bons résultats donc je vais revenir vite fait ça va vous faire des échos beaucoup d'économie vous verrez à vous faire beaucoup d'économie ça va être très amiable donc pour un kilo de farine je vous donne une recette rapera un kilo de farine vous mettez 100 grammes de sucre si vous voulez un peu plus une 120 grammes je dirais 100 grammes je rajoute de la vanille moi je rajoute deux trois sachets un bon 20 grammes de sachets vanillés on va dire sucre vanillé vanillé sucre vanille ou non vanille si vous avez de la vanille pure c'est un peu mieux ça ok la farine le sucre la levure c'est de la levure de boulangerie alors là il y a de la levure sèche pourquoi je vous dis ça quand vous achetez votre levure fraîche elle a un temps de péremption et des fois elle n'est pas optimale elle n'est pas efficace quand vous achetez de la levure sèche voyez là le petit truc bleu là qui reste trop longtemps dans le frigo des fois aussi ça ça prend pas bien ça prend pas bien quand vous commencez à mélanger vous commencez à mélanger ça prend pas bien parce que la levure elle est un peu morte donc c'est bien quand même les petits dosages même si c'est plus cher le mode bon vous voyez les dates mais au moins vous avez quelque chose là c'est du 7 grammes alors comment reconstituer de la levure fraîche c'est un tiers donc je veux là je vous mets juste ça on met les propensions donc la levure de la levure sèche vous utilisez c'est l'équivalent de un tiers de levure fraîche pour reconstituer elle les boulangers vont détester constitué reconstituer de la levure fraîche c'est à dire que si j'ai besoin de 120 grammes de levure fraîche est ce qu'on aura besoin entre 100 et 120 grammes de levure fraîche pour le kilo de farine pour la de la pour la pour la pâte à brioche je dois utiliser un tiers si j'ai besoin de 120 grammes de levure fraîche je divise par 3 et ça me donne le poids de levure sèche dont j'ai besoin donc j'ai besoin de 40 grammes de levure fraîche voyez vous avez des petites des petites balances alimentaires et puis vous balancez vos trucs sinon vous prenez cela et ça vous permet d'avoir le dosage exact que vous avez besoin on va dire donc là j'en ai besoin de plusieurs j'en ai j'ai vu de la bleue 1 2 3 4 5 6 6 6 x 7 c'est du 7 grammes je suis à 42 je suis bonne voilà je suis bonne donc je vais mettre tout ça pour un kilo de farine un kilo de farine ça me sort à peu près 40 pain au lait pain au lait vous ayez une idée de grandeur ils font 50 grammes de pâton à la base 50 grammes de pâton quand il ya beaucoup de trucs ça vous donne un truc comme ça quand même vous avez une idée là c'est pas un sketch c'est vrai pourquoi c'est un sketch non je suis là pour pour partager bien de comprendre ce qu'on fait c'est bien de comprendre ce qu'on fait on n'a pas toujours l'occasion de le faire tout le temps toujours on court on court on court et c'est important que voilà qu'on partage donc qu'est ce que je vais faire je vais prendre ça vous voulez les sacs de sachets de jour les sachets de levure je les mets dedans donc 40 grammes pour à peu près 120 grammes que vous et 35 grammes 40 c'est nickel voyez c'est bon vous êtes bien c'est aussi bien la pâte à cougnoux que c'est avec ça qu'on faisait les cougnoux je vous montrerai les cramiques les craquelins on faisait tout avec ils vont me détester j'ai dit je vous donne nos secrets prenez note les amis prenez note et c'est pas parce qu'on a des luttes nobles qu'on gueule qu'on crie qu'on est des militants on sait pas avoir de l'humour qu'on n'est pas humain et que on sait pas rigoler je vous ai dit là je vous donne la recette ne prenez pas la conscience avec moi sur le terrain de l'éducation sexuelle ou quoi ouais ça je rigole pas avec ça les dossiers on les a en laissez nous nous relaxer c'est une relax pour tout le monde je pense et enfin il n'y a plus enfin et là la différence c'est que quand vous vous faites un pain c'est ça dépend comment vous le travaillez plus plus vous le laissez au plus le sucre de pain va décomposer et plus votre pain prendra du goût ok vous voyez plus de toute façon je vais rebalancer le live après dans le dans le truc et je le mettrai sur la chaîne youtube spécial pâte à brioche voyez donc un paquet entier c'est à peu près 42 grammes équivalent pour un kilo et en fait pour les pains ça peut aller de 20 grammes de levure fraîche jusqu'à 40 50 de levure fraîche pour faire du pain pas de je parle pas des brioches là la brioche elle a besoin de beaucoup de levure de boulanger et ne vous amusez pas à la tuer avec des levures chimiques faut que ça prenne le temps qu'il faut mais après vous verrez vous aurez un résultat de fou c'est pas comme les trucs de stand là de recettes de cuisine tous les niveaux les toilettes là c'est le boxon vous montrer un peu tout et là et là et là voilà tout simplement on le fait ensemble plus simplement du monde là juste je vous explique ça tout ce que je vous expliquais avant c'est pour bien vous faire comprendre des fois des arnaques qu'on a et on n'est pas conscient pour venir sur le pain pour venir sur le pain donc là j'ai ma levure sèche je vais mettre de l'eau mettre suffisamment d'eau faire attention qu'il soit pas trop trop liquide non plus on va revenir vite fait un peu d'eau alors cette eau là que vous avez mis là pour la levure sèche ça va ça va ça va se la levure là va devenir elle va se durcir vous mettez un peu de levure de d'eau tiède histoire que ça mais ça va devenir les grains les grains vont grossir vous voyez là maintenant c'est un peu liquide mais les grains vont grossir ça va se durcir vous laissez reposer tranquille ouais on sait très bien oui l'eau du robinet tout dépend ce que vous mettez les chiffres et tout on est d'accord donc donc comme je vous disais un kilo de farine on va reprendre la recette donc voilà juste ça histoire que vous voyez un peu plus clair je vais vous expliquer pour la levure sèche entière vous avez besoin de 120 grammes de levure fraîche vous mettez 40 grammes de levure sèche je vais rajouter l'eau donc 100 grammes de sucre 20 grammes de sucre vagné faut jamais mélanger la levure et mettre le sucre dessus sinon ça tue la levure et il ya beaucoup de gens qui font cette erreur là vous la mettez sur un autre coin vous mélangez avec la farine ou quoi mais vous évitez le contact direct entre la levure sur le sucre d'accord sinon ça bouffe donc il ya de ça donc un kilo de farine du sucre maintenant 100 grammes à 120 grammes tout dépend ce que vous voulez en faire mais je pense que moi c'était 100 grammes que je mettais des fois je voyais que c'était pas terrible ça dépend 100 grammes c'est bon là c'est genre tu es dans un truc un peu plus balèze 100 à 120 voilà mais c'est juste pour vous dire là on a mis l'équivalent de 120 100 grammes c'est nickel moi d'habitude je fais ça mais comme tu veux faire les coups noues et les grosses trucs et tout ça va être bien plus balèze ça va être un peu plus gros donc tu mets ça tu as besoin de on va dire normalement 80 grammes de beurre mou 100 grammes c'est un peu trop lourd pour du beurre doux des fois ça a du mal à pousser 100 grammes oui je dirais 100 grammes ça dépend en fait la qualité de votre farine des fois ça met plus longtemps peut-être 20 à 100 grammes de beurre mou doux pas de la margarine il y en a ils mettent de la margarine franchement le goût c'est pas vous pouvez mettre de la margarine mais bon c'est pas du beurre pour moi voyez du beurre doux là je vous parle vraiment ici je vais revenir ici le lait le lait il doit être à température ambiante tiède légèrement tiède température ambiante pourquoi et le beurre il doit pas être dur sinon ça va pas bien se mélanger le lait c'est 400 millilitres il y en a qui font tu fais moitié c'est du lait entier on parle de lait entier sinon tu fais comme ça du 300 mille mois 3 histoire que ça allège un petit peu et que ça pousse plus parce que comme c'est trop lourd le lait entier plus le beurre et tout des fois ça prend du temps à bien gonfler vous mettez 300 millilitres de lait et 100 millilitres d'eau vous faites moitié moitié bon là j'ai travaillé il faisait moitié 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 200 200 400 millilitres en moyenne d'accord si vous avez un petit robot c'est nickel le sel à la fin 20 grammes de sel c'est à la fin une fois que vous avez fait tourner la pâte vous voulez travailler à la main c'est 20 grammes de sel et c'est 20 grammes de sel là qui vont chauffer la pâte qui vont la rendre un peu plus collante donc est ce que j'ai oublié quelque chose le beurre le sucre le sucre vanillé 2 oeufs 2 à 3 oeufs les oeufs c'est la base 2 oeufs je sais pas je vais mettre 2 oeufs 2 oeufs moi je mets 2 oeufs voire 2 oeufs et un jaune j'avais vraiment une couleur bien bien nickel on va mettre 2 ou 3 et si vous mettez 3 ça vous fait 150 grammes quelle taille ça vous voulez on va le faire je trouve trop dans le commerce mais c'est pas toujours top hein qu'est ce que j'ai là faut jouer là ça déconne on va voir fonctionne toi ou pas ça va me lâcher bon pas grave il y a toujours moyen de faire autrement donc un verre doseur ou quoi un verre doseur c'est pas si précis que ça hein qu'est ce qui se passe maman faudrait venir chercher une autre pile voilà non non né non 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 Le kit de survie, il est marrant. C'est pas du chou Michel Semerati, il prépare ça pour 4 heures à la hausse. Ok, allez, il y en a pas là quoi ? Ah je vous choque bas hein, vous n'êtes pas habitué. Bienvenue dans mon monde. Attends. Attends. J'ai mal mis là. Ça y est. Voilà, ça fonctionne. Voilà. Voilà. Ah ça fonctionne, tu vois. Voilà. On va mettre ça sur 0. Voilà. On va voir combien il fait. C'est 58 grammes. Donc. Je regarde. Vous êtes. Est-ce que tu dis ? Donc, on continue ? Ça vous va ? Donc, voilà. Donc, on va commencer. Un kilo de farine. Un kilo de farine. On peut le faire à la main. On met à zéro ton truc. En mode. En grammes. Voilà. On va ouvrir ça. Donc, la farine, c'est très important. Quel genre de farine vous croyez ? Voilà. On va ouvrir ça. Je vais prendre ça direct. Pas de palier. Voilà. Un instant. J'ai ma... J'ai ma... 20% de batterie. J'allais vite. Je vais pas tout faire dans une crête. Sinon, vous allez attendre 10 heures. Là, je vous montre. Juste la base. Après, vous travaillez à la main. Ou au robot. Une première fois. Après, vous laissez reposer la pâte. 5-10 minutes. Elle va gonfler. Vous la retravaillez une seconde fois. Et après, vous commencez à couper. Les pâtons. 5 minutes. Et recoupez les pâtons en 50 grammes. Si vous voulez faire des pains au lait. Ça dépend, en fait, de ce que vous voulez faire. Ou 80 grammes. Des trucs d'hamburger. Et pour le sucre perlé. Ou les pépites de chocolat que vous voulez rajouter. C'est toujours 10% de la masse du poids de la pâte. C'est-à-dire, si vous avez un kilo de pâte. Vous mettez 100 grammes. 100 grammes de pépites de chocolat. Là, il y a 50 grammes. 50 grammes entre sucre perlé et chocolat. Vous voyez ? Là, je suis à 5 kilos. Toujours 10%. Voilà. Ça, c'est la base. Voilà. Quand vous la sentez brute comme ça. Et un peu jaune. C'est de la vraie farine. Quand elle est trop blanche. Trop brute. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de gluten dedans. Elle n'est pas forte. Rien. Ça, il faut le savoir. Comme ça, ça vous sert. Et les gens qui mangent sans gluten. Il y en a qui font à base de farine de maïs. Moi, quand j'avais mon commerce. Avant, je faisais tout ce qui était sans sel aussi. Il y avait des gens qui disaient. Je faisais un peu ça. Quasi tout, il y a du gluten. Vous voyez la farine de maïs. C'est la seule, je pense, où il n'y a pas de gluten. C'est un peu compliqué, en fait. Du pain au maïs. Ça ne pousse pas. Ce n'est pas panable. L'avoine. Je pense qu'il y a du gluten dedans. Il faut voir les types de farine, en fait. Mais il y a de la farine sans gluten qui se vend maintenant. Sûrement, ils ont trouvé moyen de les préparer. Et comme je vous disais, plus... Donc ça, c'est bon. Mettre 100 grammes de sucre. 100 grammes de sucre. L'idéal, l'idéal. Ce n'est pas du sucre blanc. C'est très bien parce qu'on voit bien que ce n'est pas bon. Pour la santé, le sucre blanc. On fait comme on peut. On est quand même addict au sucre. Il n'y a rien à faire. On est dans une société. C'est la bonne mangerie. Bon, voilà. Si on fait du sucre, je ne sais pas moi, du sucre de canne. Il y a du sucre un peu plus... Quoi que j'en ai, je crois que j'en ai. Je ne sais pas si j'aurai assez de 100 grammes. On va faire avec le sucre de canne. On va voir si j'ai ça. Je n'aurai pas assez, mais ça sera déjà ça. Ou du sucre de canne. Sucre de canne. Je vais faire peut-être 50-50 en fonction de ce qu'il me reste. C'est toujours ça. C'est toujours ça. Il est un peu plus brut. J'ai 70 grammes de sucre de canne. Je vais rajouter 30. 30 de sucre blanc, c'est déjà meilleur. Comme il est un peu plus gros, pour qu'il fonde vraiment, vous mettez votre lait là-dedans. C'est encore mieux dessus pour que ça se dissoute plus facilement. On rajoute. Voilà. Et je vais rajouter les autres sucres. Les autres sucres vanillés. Je vais rajouter 3 pâtés de sucres vanillés. Voilà. On a une odeur. Donc, première chose. Ah, maman ! Si vous voulez faire un peu plus de salé, moi je mets quand même de la vanille, mais vous réduisez la vanille, c'est tout. Vous mettez un truc de sucre à la vanille. Il n'y aura pas trop le goût dedans, mais quand même. Et votre pâte, elle sera polyvalente en fait. Moi, je fais avec les deux paquets de vanille, ça passe crème. Je fasse ma pâte à hamburger. Elle n'est pas sucrée. Surtout quand je fais les hamburgers ou que je fais le thon mayonnaise moi-même et tout, que tu le mets à l'intérieur en salade. C'est terrible. Même en pain au lait, salé quoi. À part, waouh. C'est cinéma. Quand j'avais mon commerce, j'avais vraiment beaucoup de succès. Vraiment. Les gens, ils venaient de loin. Sauf que l'endroit, il n'était pas bien placé, quoi. J'étais à Scarbeck, mais j'étais dans un endroit nul. Et il y avait beaucoup de gens qui venaient acheter chez moi, mais je n'étais pas bien placée. Trois ans, je travaillais. Je n'ai pas fait vraiment de bénége. Je ne fais que payer quoi. Payer les factures, payer ci, payer ça. J'ai eu mes enfants en même temps. C'est un peu la galère. C'est un peu la galère. Et pour revenir, quand j'étais chez le boulanger, j'étais après ma tendinite. J'ai en même temps su que j'étais enceinte de mon deuxième. Donc voilà quoi. J'ai eu des complications de grossesse par la suite parce que je prenais beaucoup de poids. Et je n'étais pas consciente que j'étais déjà enceinte. J'avais bien bossé. J'avais bien bossé. J'ai quand même beaucoup appris. Donc voilà. Là, j'ai mélangé sucre de canne, sucre de canne avec le reste. Et donc, il faut 400 ml à peu près. A peu près, vous voyez comment ça se passe. Là, il y a du lait. Je vous ai fait une vidéo sur l'HDAH. Là, je vous en ai fait deux sur mon TikTok. Pour les fouiller, vous avez trouvé. Là, on se relaxe. Aujourd'hui. Donc. Donc ici. Comme ça. Du lait entier. Et puis, vous pouvez le mélanger avec de la... Comme ça, on va mélanger directement le sur. Avec le lait. Comme ça, ça va bien fondre dedans. Surtout si vous avez un sucre qui est un peu plus... Qui n'est pas assez fin. Là, il y a combien ? J'ai du... Ouais, 250. Bon, je rajoute du 130. Non, il y en a pas. Voilà. Je rajoute combien ? 130 à peu près. Je le mets dans le... Là où il y a le sucre. Là où il y a le sucre. J'espère que ça fonde bien. Je vais rajouter de l'eau. Je vais rajouter de l'eau. Je vais mettre dedans. Comme ça, je vais terminer ça. Non. Voilà. Voilà. Ça fait 400. Des fois, il faudra rajouter un peu plus. Ça dépend quand vous allez mélanger. Mais je vous ai dit, tant que vous ne mettez pas le sel, ça ne va pas chauffer. Donc, vous voyez, ça doit être un peu entre les deux. Donc là, voilà. Là, j'ai ma... J'ai ma préparation sucrée. Les... Les mélanger avec le sucre. Et on va le mélanger bien comme il faut. Comme vous voyez. Histoire que ça fonde. Maximum. Le beurre. Le beurre, hein. Pas de la margarine. Moi, je vous ai dit. Si vous voulez avoir un résultat optimal. Beurre doux. Pas salé. Pas de sel dedans. Beurre doux. Il doit être tomade. Pour qu'il y ait un résultat optimal. Moi, je vais le mettre dans la machine. Comme... Vous voyez ? Donc, je vais mettre ça comme ça. Voilà. 100 grammes. Ça vous fait à peu près ça, normalement. Je vais le mettre. Voilà. On va mettre ça. On va rajouter. Voilà. Voilà. 100. 100, ça fait ça. 100 grammes. Voilà. Si on doit les mettre côte à côte pour vous ayez une idée. Pour 1 kg de... Pour 1 kg de farine. Ça va ? Pas plus. Non, ça va pas pousser. Il y a du lait entier. J'ai fait 130 d'eau. En tout, il y a 400 millilitres. Entre le lait entier, l'eau et il y a 100 grammes. On va dire 120 grammes de sucre mélangé avec la vanille. Parce que là, il y a 124 grammes au total. 120 grammes, 124 grammes. Entre le sucre... J'ai mis 3 paquets de sucre vanillé. J'en ai mis 3 ou j'en ai mis ? J'en ai mis 3. Vous voyez ? C'est en train de fondre. Parce que le sucre de canne, il met plus de temps. C'est des gros grains. Il faut laisser ça. Il prend son temps, tranquille. Ça, c'est pour être sûr que vraiment, vous ayez quelque chose d'optimal. Là, on va mettre 2 oeufs. Mettre 2 oeufs. La levure. Regardez comment elle est devenue, la levure. Tout à l'heure, je vous ai montré. J'ai mis de l'eau, rien que moi, elle a gonflé. Voilà. Mettez la levure ici. Là-dedans. Dans un peu liquide. C'est bon. Pas un souci. Moi, je m'attaque le pinceau. Mais au moins, elle a bien pris. Ça va permettre. Ce liquide-là, il faudrait peut-être le substituer par là. Tout dépend. Pour avoir la propension de la farine. Sinon, vous rajoutez légèrement de farine. Une petite poignée. Tout dépend. Comment ça va le faire. Pour les reconstituer. Vous voyez. Un kilo de farine de pain. J'ai mis combien de levure. L'équivalent de 120 grammes de levure fraîche. C'est-à-dire 40 grammes, 42 grammes, 40 grammes de levure sèche. D'accord ? C'est un paquet de levure, en fait. En moyenne, un paquet fait 8 grammes. D'accord ? Il y a 7 trucs. Ça fait 6 paquets. Donc, ça fait 7 grammes ou 42. J'en ai même mis plus qu'il me le fallait. Mais peu importe. Ça va être bien. Sinon, il faut rajouter un petit peu de farine. C'est pas méchant. Vous voyez ? Je vais pas ajouter ça, le lait sucré, sur la levure. Donc, j'ai pas mélangé. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre maintenant le beurre. Je vais mettre le beurre là. Ça, vous le mettez à la machine. Je mets le beurre ici. Le sel, c'est vraiment à la fin, une fois que ça a déjà tourné. Il faut le mettre. Je vais mettre les oeufs. Casser deux oeufs. Deux oeufs. Sinon, on oublie les problèmes. On prend de l'énergie, là, pour être d'attaque encore. Un, deux oeufs. On les met là. Vous voyez là ? Le beurre, votre levure, les oeufs. C'est bon ? Ok. Qu'est-ce qu'il manque ? J'ai rien oublié. Le lait, ça fait longtemps que je l'ai pas refaite. C'est longtemps que je l'ai pas refaite. C'est longtemps que je l'ai pas refaite. Je l'ai faisais tout le temps avant. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pendant des années, même des ans. C'était content même quand j'aille le magasin ou pas le magasin. Et ça fait longtemps que je l'ai pas refaite. Donc ça, maintenant, voilà. Si vous allez mélanger, mélanger votre farine, comme ça. Donc, peu importe. Avec la levure, comme ça, la levure, elle touche pas directement le... Le sûr. Comprenez ? Elle est directement déjà dans le... Dans le truc. Elle touche pas. Ça, c'est pour être sûr et certain. Vous avez toutes les chances que ça se passe bien. Voilà. Maintenant, ça devrait le faire. Ouais, c'est quasi fondu. Maintenant, je vais le mettre au... Dans la machine. Ça va aller vite. Je vais le faire vite fait. Comme ça, c'est fait. Ça va être complètement fondu. Il y a plus vraiment de grumeaux. Maintenant, je mets ça là-dedans. Vous voyez ? Il y a un petit fond, vous voyez ? Il reste du sucre de canne. Je lèche plat. Tac, tac, tac. Là, il n'y a pas de gaspillage. Tac. Même si on sait qu'on est dans une société, on gaspille tous. C'est quoi quoi ? De toute manière de l'autre. Là, vous allez faire énormément d'économie. Vous allez voir. Et puis, ça va être bon. Quand on a le temps et qu'on est dans notre tête, surtout, ça donne envie de faire des trucs. Quand on voit tout ce qu'on voit autour de nous, ça ne nous donne rien. Ça nous stresse. Et ça nous fait tout le temps consommer dehors. C'est ça. Des fois, il faut arriver à se déconnecter. C'est ça le plus dur. Provost ? Il faut arriver. Il faut arriver à prendre le temps. Il faut arriver. Pas plus,zyst ? Il Furt ? Il faut arriver. La question que vous avez des a기�ent Gundelière. Entre les osobistes, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501